France Bleu Paris, Découverte. Laurent Petitguillon. Oui bonjour quand même, oui effectivement j'ai eu un petit peu de retard aujourd'hui, merci encore à Ségolène Luni d'avoir assuré pour ce grand pari aujourd'hui, ça ne se répétera pas, enfin j'espère, ça ne dépend pas de moi. Bonjour donc à tous, comme tous les mois, entre midi et 13h, une fois par mois effectivement dans France Bleu Paris, Découverte, nous retrouvons toute l'équipe du BondiBlog et particulièrement une reporter du BondiBlog aujourd'hui pour nous présenter un joli projet. On appelle ça les bâtisseurs, mais aujourd'hui on va vous parler de deux bâtisseuses et pour nous en parler, puisqu'elle a beaucoup étudié ce dossier, elle les a rencontrées, Fatma Torkani est avec nous, bonjour Fatma. Bonjour Laurent. Merci donc d'être à mes côtés pour accueillir dans un instant ce beau projet. Alors on va rappeler quand même pour tous ceux qui nous écoutent ce qu'est le BondiBlog, c'est un site internet d'information, que diriez-vous de plus Fatma ? Alors le BondiBlog c'est un site d'information en ligne qui a pour objectif de raconter les quartiers, de donner la parole à ceux qui y vivent, ceux qui y travaillent et de mettre également en valeur ceux qui y mènent de belles initiatives. Donc au BondiBlog on les appelle les bâtisseurs et nos bâtisseurs aujourd'hui sont des bâtisseuses. Voilà, donc vous allez nous expliquer quand vous avez rencontré ce projet, pourquoi vous avez eu un vrai coup de cœur et je le comprends, je le partage, écoutez bien, aujourd'hui vous allez voir c'est une idée formidable, concrétisée heureusement et qui vient effectivement de ces fameux quartiers. Et pourquoi vous avez choisi ces deux jeunes femmes que vous allez tout de suite nous présenter, Fatma. Oui, alors effectivement donc nous on a eu un réel coup de cœur pour Clara Da Silva et Audrey Neveu. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Donc Clara Da Silva et Audrey Neveu sont deux anciennes libraires qui ont travaillé à la FNAC et qui sont rencontrées à la FNAC. Elles sont toutes les deux originaires de Seine-Saint-Denis, donc Audrey vient de Bobigny et Clara de Gagny. Et elle travaille depuis un petit bout de temps déjà sur un projet, un très beau projet qui est celui d'ouvrir une librairie à Bondi en Seine-Saint-Denis. Donc la Seine-Saint-Denis qui est un département malheureusement qui ne possède pas énormément de librairies. Nous on les a rencontrées deux fois au Bondi-Blog, on les a rencontrées en mars en 2017 où elles nous ont déjà raconté les prémices du projet, comment tout ça se met en place. Et puis on les a rencontrées en décembre 2017 sous une tente à l'hôtel de ville. Comment ça, comment ça sous une tente ? Pourquoi vous étiez sous une tente ? Parce qu'en fait on est des têtes brûlées. Ça ne se voit pas comme ça à la radio, ne vous inquiétez pas. Ça ne se voit pas. Mais attention c'est filmé. Il y a un moment donné où on avait décidé qu'on serait ouvertes quoi qu'il arrive. Notre commerce était encore en travaux, notre boutique était encore en travaux. Bon, notre société était créée, on avait le droit de vendre des livres, on s'est dit autant vendre des livres. En décembre, il n'y avait pas sur Bondi beaucoup d'autres endroits où avoir de quoi se faire un cadeau ou en offrir un à son entourage. On sait que le livre c'est quand même le premier cadeau depuis des années maintenant en France. Le livre ou tous les petits objets hétéroclites qu'on trouve dans une librairie, que ce soit des jeux un peu spécifiques, un peu chinés par les libraires, par les gens qui sont passionnés par ce genre de commerce. Et donc on a pu proposer ça sous une petite tente. Ah bon, très bien, avant d'attendre l'ouverture officielle. Parce que maintenant c'est ouvert. Ah oui, maintenant c'est ouvert. Alors comme le disait Fatma, toute l'équipe a eu un grand coup de cœur, ils vous ont rencontré il y a quand même plusieurs semaines maintenant. Mais moi je voulais savoir comment est née cette idée, vous étiez toutes les deux vendeuses de livres, dans une grande enseigne on va dire. Et comment est née cette idée, vous en avez parlé toutes les deux, où quelqu'un vous a dit mais pourquoi tu t'y mets pas ? D'où ça vient cette idée ? L'envie de voler de nos propres ailes, on sentait qu'on était assez mûrs pour le faire. On nous avait proposé aussi de reprendre une librairie toujours en Seine-Saint-Denis. Malheureusement cette reprise n'a pas pu se faire et toute l'énergie qu'on avait mise dans cette reprise, on s'est dit avec Audrey qu'on pouvait aussi bien la mettre dans la création d'une librairie. Très bien. Qui s'appelle comment ? Parce qu'on a oublié de le dire Fatma. Qui s'appelle Les Deux Georges. Alors ça pour l'instant ça reste un mystère, pourquoi ça s'appelle Les Deux Georges ? Et si je ne me trompe pas l'adresse c'est rue des frères Darty, donc à Bondy. Au numéro 5 oui. Et donc je confirme Darty comme Darty, parce qu'apparemment les frères Darty sont originaires de Bondy. Ils ne sont pas tout à fait originaires de Bondy mais par contre leur premier magasin a été installé à Bondy et donc voilà c'est une façon de leur rendre hommage. Et bien voyons on en apprend tous les jours grâce à l'équipe du Bondy Blog. C'est un beau projet cette librairie, c'est une belle idée mais pour le concrétiser il y a pas mal d'étapes à franchir. Comment arrive-t-on à ouvrir une librairie là où il n'y en a pas encore ? On découvre ça dans un instant, c'est pas si facile. Midi 18 sur France Bleu Paris avec nous aujourd'hui. Fatma Torkani, reporter du Bondy Blog et le projet de Clara Da Silva et de Audrey Neveu. Elles ont ouvert à Bondy il y a quelques jours maintenant. La librairie Les Deux Georges, rue des Frères à Bondy. Ce sont des bâtisseuses mais c'est pas si facile que ça de se lancer dans cette entreprise. Quand on n'a jamais été libraire finalement, n'est-ce pas Fatma ? Quand on n'a pas les codes, je ne sais pas comment on fait. Exactement Laurent, d'ailleurs quand vous avez rencontré au Bondy Blog en mars, Clara, vous nous aviez confié que vous avez fait une licence des métiers du livre, on mentionne bien. Exactement, c'est important de le dire. Il faut le dire. Audrey et vous avez suivi une formation pour la création d'entreprises. Comme on l'a dit déjà en début, vous avez travaillé toutes les deux à la FNAC. Finalement, vous n'avez pas vraiment baigné dans ce milieu-là de l'entrepreneuriat, de la création de l'entreprise. Comment est-ce qu'on fait quand on n'a pas les codes de ce milieu-là pour s'y lancer et pour créer sa propre entreprise finalement ? On retrouve ses manches. On s'y met. On commence par quoi finalement ? On y va. On commence par quoi ? Parce qu'il faut un lieu, il faut une licence, je ne sais pas ce qu'il faut. J'aimerais bien me lancer dans une librairie. Pour ouvrir une librairie, en fait, on n'a pas forcément besoin d'un diplôme normalement. N'importe qui peut se dire, tiens, j'ai vu la lumière, je veux ouvrir une librairie. Après, concrètement, pour lancer une entreprise, il faut trouver l'endroit où on a envie de la faire. Il faut trouver les financements, il faut faire son business plan, faire toute une partie administrative qui est absolument agréable. On vous aide quand même ? Est-ce qu'on vous aide ? Il faut convaincre des gens. Lesquels ? Pour ouvrir une librairie, on n'a pas besoin d'un diplôme. Par contre, si tu veux qu'elle dure, il vaut mieux quand même toucher un peu ses billes dans le domaine. Ensuite, ouvrir une librairie, on tape à des portes de personnes du milieu de la culture. Par exemple, il y a l'Association des éditeurs et des librairies de création, la DELC, le CNL, le Centre national du livre, la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, ainsi que la région Île-de-France du côté culturel. Ces personnes-là sont vraiment des gens qui sont habilités à nous aider, à monter notre projet. On vient les voir, on leur montre où est-ce qu'on en est. Ils nous disent « bon, il manque ça ». Ils sont pointilleux et tant mieux, ils nous aident à être précis, à être exigeants. Parce qu'ils nous disent « vous montez une librairie dans un endroit qui n'en a pas beaucoup », ça ne veut pas dire qu'il faut qu'elle soit mauvaise, votre librairie. Vous faites une belle librairie de professionnels. Et donc, que ce soit sous forme de subvention, de prêt à taux zéro, on a été très, très épaulés, ne serait-ce que de ces côtés-là. Après, en tant que femme entrepreneuse, en tant que femme entrepreneuse dans des quartiers aussi, des zones, alors je suis nulle, QPV, voilà. Bon, bon, d'accord. Il y a France Active qui nous a permis d'avoir un prêt à taux zéro. Donc, il faut se renseigner auprès de la Chambre de commerce et d'industrie. Nous, on a été très épaulés. Il y a beaucoup de choses qui sont aidantes pour les gens actuellement qui souhaitent créer leurs propres entreprises. Et justement, est-ce que la ville vous a aidée, la ville de Bondy vous a aidée dans cette démarche-là, par rapport aux subventions ? Dans les limites de ce qui est légal pour eux, déjà, ils sont très... Ils voient vraiment d'un bon oeil notre arrivée. Une librairie bénéficie d'une aura qui est très positive. Oui, c'est une bonne image pour une commune, bien sûr. Voilà, et donc... Ils vous ont aidé à trouver le lieu ? Oui, c'est-à-dire qu'il y a Bondy Habitat qui nous a proposé différents lieux. Et ensuite, ce qui se passe aussi, c'est que Bondy Habitat nous fait un loyer préférentiel. D'accord. Alors, ça a été voté avec un conseil d'administration. Oui, bien sûr. Voilà. Et globalement, toutes ces démarches-là, vous venez de nous citer beaucoup, beaucoup de choses. Évidemment, quand on n'y connaît rien, on se dit qu'effectivement, ça doit être un travail du quotidien long. Combien de temps, à peu près ? Pour aboutir à cette ouverture récente ? Notre première rencontre avec Bondy Habitat et le personnel municipal, ça a eu lieu le 8 mars. Dernier ? Le 8 mars 2017. Et vous ouvrez maintenant ? Après, on est... Voilà. Vous êtes des fonceuses, quoi. D'accord, très bien. Mais tout le monde peut l'être. Oui, il faut avoir une certaine volonté et vous l'avez apparemment. Ça se sent, ça se voit. Pourquoi y a-t-il si peu de librairies en Seine-Saint-Denis ? Ça dit quoi de notre accès à la culture, à la lecture ? Eh bien, on va en parler dans un instant. Retour aujourd'hui dans France Bleu, Paris, découverte des bâtisseuses du Bondy Blog. À mes côtés, Fatma Torkani, reporter du Bondy Blog. Et avec nous, donc, Clara Da Silva et Audrey Neveu. Elles viennent d'ouvrir à Bondy, rue des deux frères d'Arti, la librairie Les Deux Georges. Et je vous le disais auparavant, c'est vrai qu'en Seine-Saint-Denis, il y a très peu de librairies. Combien, Fatma ? Il y en a 14, 14 librairies pour 1,5 million d'habitants. Effectivement, c'est peu. On va essayer de savoir pourquoi. Oui, et d'ailleurs, on va poser la question à nos invités. Parce qu'elles ont dû enquêter obligatoirement. Alors, pourquoi il y a si peu de librairies ? Non, je n'ai pas vraiment la réponse à cette question. Peut-être votre ressenti à vous, vraiment, en tant qu'habitant de la Seine-Saint-Denis ? Je pense que peut-être les gens n'avaient pas envie, se disaient que c'était peut-être un peu trop casse-gueule de s'installer. Justement, avec tout ce qu'on peut dire sur ce département. Mais ce que nous, on a envie de dire, c'est que c'est complètement possible. Et effectivement, il faut que ça change. Et dans chaque centre-ville de toutes les communes de la Seine-Saint-Denis, il doit y avoir une librairie. Et c'est possible. C'est complètement envisageable. Les livres et la culture, en général, ont leur place partout. Il y a des librairies qui s'installent et il y a des librairies qui restent. Il y en a qui ont fermé, mais il y en a qui ont déménagé. Il y en a qui restent, qui marchent. Et puis, il y a les grandes enseignes aussi. Il faut qu'il y ait ça. Il y a les supermarchés, maintenant, qui font des... Par exemple, si je parle de la librairie Les Pipelettes, qui est à Romainville, elle avait un tout petit local. Maintenant, elle est dans un local qui est beaucoup plus grand. Elle a embauché. Voilà, ça va bien, merci. Moi, après, si je dois dire quelque chose, c'est que, par contre, quand on a fait nos démarches, il a fallu qu'on ait un prêt, un prêt de bancaire. On a eu la chance. On est des bonnes porteuses de projets. On a eu deux banques qui ont accepté de financer notre projet. On a pu choisir. Par contre, il y a une banque qui, je ne dirai pas laquelle, qui nous a dit, voilà, nous, on vous faisait confiance en tant que porteuse de projet. Mais par contre, la commission, elle a refusé parce que c'est bondi. Ah oui, d'accord. Donc là, voilà, ça, c'est une façon d'empêcher une librairie de s'installer dans une ville juste sur un préjugé. C'est tout. Et justement, en parlant de l'accès à la culture, nous, ce qu'on a aussi envie de savoir, c'est comment les habitants ont réagi à l'ouverture de cette librairie. On l'a dit en début d'émission, vous avez, vous vous êtes installé sous une tente à l'hôtel de ville de Bondy. Vous avez déjà pu rencontrer les habitants, même à l'heure actuelle. Vous avez ouvert la librairie. Quelles ont été les réactions des habitants ? Très bonnes, très chaleureuses. Tout le monde, tous les gens qu'on a pu rencontrer nous ont souhaité la bienvenue, nous ont fait savoir que ça leur manquait, qu'ils étaient particulièrement heureux de nous voir nous installer à Bondy, que ça leur manquait parce que Bondy n'a plus de... Mais est-ce qu'ils achètent ? Est-ce qu'ils achètent ? Mais tout le monde a besoin de livres. C'est donc qu'il y avait un vrai besoin. Là, pour l'instant, ça fait trois jours qu'on existe. Ça fait trois jours que le chiffre d'affaires est deux fois plus élevé que ce qu'on imaginait pour ces jours-là. Bon, je touche du bois. C'est trois jours. Voilà, il faut que ça continue. Mais les gens, quand on était sur la place face à l'hôtel de ville, ils nous portaient du thé, ils nous disaient merci. Ils venaient nous dire merci d'être là. Même les petits jeunes... Vas-y, raconte l'anecdote, raconte l'anecdote. Allez, l'anecdote. Alors, la petite anecdote, oui, des petits jeunes qui rentrent sous la tente par curiosité, parce que forcément, ça attire l'œil. On voit que c'est une librairie, ils ne s'attendaient pas à ça. Et puis bon, on discute un petit peu, ils s'en vont. Et un petit, avant de partir, se retourne vers moi et me dit « Madame, c'est vraiment bien ce que vous faites. » Et ça, c'est touchant. C'est mignon. Bon, c'est si bien qu'on a envie de la visiter, cette librairie. Alors, évidemment, c'est de la radio, même si c'est filmé aujourd'hui et qu'on retrouvera ce sujet, bien sûr, sur le BondiBlog et sur francebleu.fr. On va en savoir plus, on va visiter la librairie Les Deux Georges dans un instant. Depuis le début, on vous parle de cette fameuse librairie qui vient d'ouvrir grâce à deux, qu'on appelle grâce au BondiBlog, des bâtisseuses. Une librairie ouverte il y a quelques jours à Bondi. Je rappelle l'adresse, c'est facile, 2 rue 5. 5, pardon. Oui, mais ça s'appelle Les Deux Georges. La librairie s'appelle Les Deux Georges et c'est 5 rue des frères Darty à Bondi. Clara Da Silvaille et Audrey Neveu, vous êtes à l'origine de ce projet et à mes côtés, Fatma Torkani pour vous poser quelques questions supplémentaires. Alors, comme on l'a dit, votre librairie s'appelle Les Deux Georges. Pourquoi avoir choisi de l'appeler comme ça ? À cause de Jacques Weber et Yves Van Attal. Non, non, c'est pas ça. Non, vos histoires d'amour ne nous intéressent pas. Pourquoi Les Deux Georges ? La première raison et la plus importante, c'est parce que ça nous faisait rire. Et puis, ça nous faisait rire et ça. Et puis, on s'est rendu compte qu'en porteuse de projet, c'est pas mal d'avoir un prénom masculin parfois. Comme une auteure qu'on aime particulièrement qui s'appelle Georges Sand. Il y a quand même une référence littéraire. Et l'autre auteur, Georges Orwell, pour sa bienveillance, pour ses romans. Son esprit visionnaire. Il se trouve juste que depuis l'élection de Trump, Georges Orwell est l'auteur le plus vendu aux Etats-Unis. C'est vrai, c'est vrai. Bon, il y a un lien. Justement, Georges Sand, Georges Orwell, vous pensez que c'est des auteurs qui parlent aux habitants de Bondy et aux alentours ? Je pense que ça parle à tout le monde et à n'importe qui. Ceux à qui ça ne parle pas, ils l'achètent généralement. Ils achètent 1984, ils achètent Dans la Dèche à Londres et à Paris. Georges Sand, après, nous, on trouve que c'est hyper important de parler des femmes auteurs. Vous vous rappelez un petit peu la polémique l'année dernière sur le bac littéraire où il y avait pour la première fois une femme étudiée qui était aide-moi, aide-moi, aide-moi. Chien Troup. Clara, Clara. C'est pas grave, c'est pas grave. Tu peux donner un nom au pif. C'est Marguerite Ursena ? J'ai envie de dire Ursena. Bref, c'était la première femme auteure étudiée au bac littéraire depuis que l'épreuve existe. C'est dommage. Et voilà, nous, c'est très important. Georges Sand, franchement, elle le mérite complètement, ne serait-ce que pour son premier roman, Indiana, qui est une sorte de Madame Bovary de Flaubert, mais en mieux, parce que Georges Sand... Non, mais c'est aussi une femme passionnante. C'est une femme passionnante, mais... Vous pouvez raconter ça aux gens qui viennent vous voir et qui hésitent pour acheter un bouquin ? Non ? C'est ce que vous le faites, ça, j'imagine. C'est ça, Libraire ? C'est notre travail et c'est pour ça que la parité, la parité de Georges Sand et Georges Orwell, l'aspect impertinent de Georges Sand nous sayait beaucoup aussi. C'est-à-dire que nous, on est impertinente, on joue avec l'image vintage et avec des romans photos, toute notre com, notamment sur Facebook. Ah oui, il faut aller sur la page Facebook, c'est ? Les deux Georges. Les deux Georges, comme le prénom. Fatma, une question ? Alors, toujours pour parler de ce qui se passe et de ce qu'on peut trouver dans votre librairie, vous nous avez dit au BondiBlog que vous voulez mettre en avant aussi des profils d'auteurs, d'éditeurs indépendants, d'auteurs de la Seine-Saint-Denis également. C'est quoi pour vous un auteur de Seine-Saint-Denis ? Est-ce que ça existe déjà, un auteur de bonlieue, de quartier ? Oui, les auteurs en bonlieue, il y en a plein et en Seine-Saint-Denis, il y en a énormément et ils écrivent beaucoup sur des tas de thèmes différents. Il n'y a pas un style Seine-Saint-Denis, mais il y a en tout cas. Non, mais écoutez, ça tombe très bien cette question parce que j'ai tout simplement en guise de conclusion, d'ailleurs, vous poser cette question. Moi, je ne sais pas quoi lire en ce moment. Que me conseillez-vous ? Pourquoi pas un auteur de Seine-Saint-Denis ? Alors, de Seine-Saint-Denis, on peut vous recommander Mariam Madjidi qui, elle, a fait ses études au lycée Jean Renoir de Bondi pour Marcella Poupée. C'est un fabuleux roman. Je le note, Marcella Poupée. C'est drôle et émouvant. Très bien, ça me plaît. Parfait, très bien. Et oui, et dites-moi, allez, un autre, non ? Après, on l'a, mais on a toute l'après-midi. Non, non, on n'a pas toute l'après-midi. Le 1er février, on reçoit en dédicace, à partir de 19h, Olivier Norek. Olivier Norek, auteur de Polar, d'excellents polars. Il est beau comme un dieu, venez le voir, mesdames. Et donc, il est lieutenant au commissariat de Bobigny, également. Et il écrit, c'est son 3e Polar, je crois, 4e Polar, entre deux mondes. Et il vient le dédicacer chez nous, le 1er février, à partir de 19h. C'est noté, les deux Georges, rue des frères d'Arti, c'est à Bondy. Merci Clara Da Silva, merci Audrey Neveu, pour cette librairie, pour nous avoir expliqué votre beau combat, votre beau chemin. Et puis, merci à Fatma Torkani, reporter du Bondy Blog. Merci Fatma, merci à la prochaine. Rendez-vous dans un mois. Alors, je tiens à vous rappeler, bien sûr, que vous pouvez réécouter et voir cette émission, puisqu'elle est filmée sur le Bondy Blog et sur Francebleu.fr. Et vous verrez également, et vous entendrez également, un de nos journalistes, Rémi Brancato, qui lui aussi est allé visiter votre librairie. Merci, mesdemoiselles. Merci. À bientôt.